On va commencer. Merci tout le monde d'être présent aujourd'hui comme d'habitude. Aujourd'hui, on a la chance d'avoir une figure importante dans l'éducation du département, dans l'égalité du professeur Affedmili. Le professeur a complété ses études de premier cycle en ingénierie en France avant de compléter son PhD à l'Université George Washington. Sa carrière, ses travaux de recherche, se sont initialement penchés sur l'intelligence artificielle avant de se tourner sur les bonnes pratiques du génie logiciel. Vous êtes ancien directeur et cofondateur du LATES à l'UQAM, qui est le laboratoire de recherche transdisciplinaire sur les écosystèmes informatiques. Vous êtes auteur de nombreux articles et d'ouvrages sur les bonnes pratiques du génie logiciel. Donc, sans plus tarder. Merci beaucoup. Je me demandais s'il allait, parce que LATES a changé de nom trois ou quatre fois. On a gardé le même acronyme, mais je voulais m'assurer qu'il avait le bon nom. Tu as le dernier, c'est bon. Donc, c'est mon ami Eric qui m'a dit, est-ce que tu veux parler? C'est toi qui m'a dit si je voulais parler ou moi je te dis, je veux parler? Non, c'est moi qui te dis. Ok, je vais faire la pub pour le programme de maîtrise en génie logiciel. Et je lui dis, tiens, ce serait le fun que je parle un peu de recherche en génie logiciel. Donc, je lui ai envoyé un titre, un résumé. Il m'a dit, c'est pas assez sexy, ça. Donc, je lui ai dit, ok, let's go. Donc, j'ai envoyé un titre et un résumé. Puis là, il y a Samuel Giraudot qui m'a dit, ah, ça a l'air super intéressant ce dont tu vas parler. Donc, ça m'a moyennement stressé parce que là, je me suis dit, je ne peux que décevoir. Donc, après, c'est Samuel et là. Hein? Après, c'est Samuel et donc. C'est Samuel et oui, c'est ça. Ok, donc, je voulais parler un peu de, c'est ça, c'est des réflexions sur le génie logiciel. Je vais aussi parler un peu de certaines recherches que j'ai fait, j'ai fait les dernières années, dont certaines impliquent mon ami Jean qui est là. Voilà, ok. Donc, ça, c'est intéressant pour nous donner une idée sur le logiciel. Ça, ça m'a toujours impressionné. Apollo 11, c'était 145 millilitres d'assemblée. Et moi, je me souviens quand j'ai vu la capsule dans un musée, on regarde le hardware intérieur, je dis, aujourd'hui, là, je ne conduirais pas un vélo avec cette instrumentation-là. Donc, imaginez qu'il y avait des personnes qui ont accepté de monter au ciel et de faire le tour de la Lune, là, c'est assez impressionnant. Une dame extraordinaire, Margaret Hamilton, c'est l'ingénieur logiciel qui a dirigé le projet Apollo. Donc, alors, ce qu'ils disent, c'est que la capsule a failli s'écraser et c'est parce qu'elle avait prévu ça dans le logiciel qu'ils ont fait un reboot juste avant que, juste à la fin, et c'est ça ce qui a un peu sauvé la mission. Donc, elle avait anticipé un peu des femmes de hardware et elle avait prévu que tu appuies sur le reboot. Donc, ils ont fait le reboot pour que la capsule puisse descendre. Donc, 145 millilitres d'assemblée. Android, c'est à peu près 12 millions. C'est à peu près 100 fois ce qui a amené Apollo 11 à la Lune. Mac OS, mon Dieu, c'est 85 millions de lignées de code. Et ce qu'on raconte aujourd'hui, c'est que les voitures de luxe qui sortent aujourd'hui, c'est à peu près 200 millions de lignées de code. Donc, voilà, le logiciel, c'est grand comment. Bon. Alors, dans l'abstract qui vous a attiré, je comparais ça à d'autres disciplines de génie. Donc, j'ai utilisé l'exemple de la construction, enfin, du génie civil. C'était un peu, c'est à la mi-blague, là, parce que des échecs spectaculaires dans la construction, on en connaît aussi. Donc, pas sûr qu'on veuille construire toujours le logiciel comme on fait la construction. J'ai fait une petite recherche hier en espérant trouver des... Je n'ai pas trouvé d'exemple simple, OK ? C'est de longues vidéos qui expliquent et qui montrent des bâtiments séparés. L'industrie de la construction, ce n'est pas celle qui est la plus en avant. En fait, la seule qui est pire que l'industrie de la construction, c'est l'industrie de l'attenté en termes d'adoption de la technique. Alors, OK. Donc, aujourd'hui, on fait des logiciels de 200 millions de lignes de code. Oui, et ça se passe comment ? Alors, ça, c'est le résultat d'études assez récentes du groupe Standish de 2022. Donc, il y a à peu près juste 30 % de projets logiciels qu'on peut considérer comme de succès. Il y en a 20 % qui sont des outright failures. Donc, si on ferme tout, on renvoie tout le monde à la maison. Et challenge, ça peut dire quoi ? Challenge, surcoût, etc. Donc, le but de ma présentation, le contenu de ma présentation, je vais un peu parler, c'est quoi le génie logiciel ? En fait, c'est ce vers quoi le génie logiciel en tant que discipline aspire. Parce que, comme je disais dans l'abstact, c'est encore de l'artisanat. Vous faites une réflexion sur un peu comment les autres métiers, la façon dont on construit les logiciels aujourd'hui, c'est comme la façon dont on construisait les cathédrales au XIIe siècle. Je voulais lire un livre sur la construction des cathédrales. Il y a une série de livres, j'ai oublié l'auteur, mais le premier s'appelle The Pillars of the Earth. En tout cas, c'est une histoire épique et ça raconte comment on construisait les cathédrales. C'est intéressant. Un échantillon de recherche actuelle en génie logiciel. Et puis, je vais parler un peu de ce que personnellement, je considère comme un problème fondamental en génie logiciel qui n'est pas encore résolu. S'il nous reste du temps, je vais vous parler de deux projets. C'est surtout pour vous donner une idée un peu de ce type de problématique qu'on se pose, c'est quoi les défis, c'est quoi la méthodologie qu'on essaie de mettre en œuvre, etc. Et puis, je ferai mon CX pitch pour mon programme qui est montré à la fin. C'est quoi le génie logiciel? Alors, il y a des normes pour ça. Donc, System and Software Engineering Vocabulary, c'est une norme de l'I3E et aussi de l'ISO. Alors, ça dit, c'est Systematic Application of Scientific and Technological Knowledge Methods. And Experience through the Design, Implementation, Testing and Documentation of Software. Voilà. Donc, toutes sortes de définitions, mais l'idée, c'est qu'on essaie d'appliquer des principes scientifiques, technologiques, des méthodologies pour faire ça. Puis là, on dit, OK, c'est quoi le génie? Donc, ensemble de fonctions qui mènent de la conception des études, d'achat, contrôle, fabrication, à la construction, à la mise en service d'un système industriel. Par extension, ça s'afflique aussi au logiciel. Donc, oui, il faut une science, il faut de la technologie, mais il y a aussi beaucoup de pratiques. C'est avec ça qu'on construit des ponts. Donc, ce n'est pas juste avec du génie mécanique. Ce n'est pas juste avec de la mécanique. Il y a tout un ensemble de pratiques qu'il y a. Je promettais un échantillon de recherche actuelle en génie logicielle. Puis je dis, pourquoi est-ce que je... Eh, Eric, je dis, pourquoi est-ce que je me suis engagé? Pourquoi Eric n'a pas accepté mon premier abstract qui... Non, non, je ne vais pas dévenir. Je ne sais pas. C'est un désinformatique. Oui. Mais là, je me suis dit, une bonne façon, en fait, de regarder c'est quoi les recherches qui se font. Ah, ben tiens, je vais aller sur le site web de la conférence major, la conférence principale en génie logiciel, qui s'appelle ICSI, International Conference of Engineering. C'est l'édition 20... Non, ce n'est pas l'édition 24, c'est l'année 2024. Je ne sais pas quelle édition. Je dirais au moins 30. Et ça se passe le mois prochain. Je dis, tiens, je vais aller regarder dans le programme c'est quoi les articles. Donc, j'ai pris un échantillon un peu tendancieux. Mais ça vous donne une idée un peu. Et ça, c'est juste le premier jour. Celle-là, elle m'a fait rire. Obfuscation, resilient software, plagiarism, detection with G-plag. OK. Nous, en tant que prof, des fois, il y a des étudiants qui reprennent les programmes les uns des autres et puis qui modifient des noms de variables. Et je ne vais pas faire tout ça pour pas qu'on se rend compte que c'est la même chose. Et moi, ce que je dis à mes étudiants, des fois, je leur ai dit, vous savez, on code comme on écrit, comme vous écrivez de la littérature. Moi, je suis convaincu que pour une procédure de plus de dix lignes, je peux dire qui a écrit quoi. Et donc, ça, c'était mon intuition, etc. Et puis là, les gens, ils développent des algorithmes pour faire ça. Donc, obfuscation, c'est quand vous changez les noms de variables et vous déplacez un peu certains trucs. Alors, ça, c'est, ça, c'est, en tout cas, c'est rigolo. J'ai quand même pris la peine de lire tous les abstracts de ce que je mentionne ici. ChatGPT, ouais, la moitié des articles, ça parle de ChatGPT ou des large language models. Mais ChatGPT in correctness detection and software reviews. Alors, attendez, je vais vous rappeler, ça, c'est quoi? Ah oui. Bon, ChatGPT raconte des conneries, mais ils ne s'en rendent pas compte. Et si vous ne savez pas ce que vous cherchez, vous ne vous rendez pas compte non plus. Alors, c'est comme problématique. Si je l'utilise quand je ne sais pas, mais je ne peux pas savoir quand ils racontent des conneries. Ouais. Donc, il faut l'utiliser juste quand on sait, parce que là, on peut savoir s'il dit des bêtises. C'est plus comme... OK. Donc là, c'est ça. C'est un outil qui permet de détecter quand ChatGPT raconte des bêtises. Donc, on a fait un autre outil avec des gens participatifs qui étaient ça. ChatGPT resistance screening instrument for identifying non-programmers. Alors, apparemment, ça a parlé de certaines pratiques qu'on utilise quand on fait des tests de sécurité pour distinguer des programmeurs access des non-programmeurs. Et puis là, il y a du monde qui a développé des trucs avec ChatGPT qui essaye de simuler des non-programmeurs, de simuler des programmeurs. Puis là, on développe des outils pour détecter que c'est, en fait, que ce n'est pas des non-programmeurs qui sont en weapon. Donc, c'est ChatGPT pour... C'est comment battre ChatGPT et battre ChatGPT. C'est drôle. Uncovering the causes of emotion and software development companies. Donc, pourquoi quand vous développez, vous vous énervez ? Et là, je me suis rappelé... Alors, peut-être que ça vous dit quelque chose... Je ne sais pas, ça va faire quoi, ça. Ah, vous devez la connaître, celle-là. Donc, ça, c'est un développeur. Bon, donc, on essaye de comprendre qu'est-ce qui anime ce monsieur. Je ne savais pas que le son allait sortir. C'est moi, toi. Alors, ça fait l'objet de recherche. Comment j'éteins cette cochonnerie-là ? C'est bon, c'est parti. Oui, oui. Ah, ouais, c'est bien, c'est ça. On va pas les enlever avant que... Oui, c'est bon, c'est bon. OK. Donc, ça... Oui, donc, dans la recherche en logiciel, on s'intéresse aussi aux aspects humains. Our prompt engineer again to... OK. Très intéressant. Analyzing software energy consumption. Donc, il y a apparemment ce gars-là, hein ? Bien, j'avance ton affaire, mais j'ai envie de me demander, est-ce qu'il y a un lien entre la consommation d'énergie d'un algorithme, parfois, etc., et sa performance globale ? Est-ce que quelque chose qui consomme moins d'énergie va être plus performant ? C'était la prime job, là, j'ai l'impression que oui. Oui, le peu que j'ai lu, comme je dis, j'ai lu un peu l'abstract hier, là, oui, effectivement, ça parle aussi des aspects algorithmes. Ça parle beaucoup des aspects algorithmes, je sais pas. Oui. Donc, analyse, et puis bon, le gars, lui, on donnait 90 minutes, là, parce que c'est comme, c'est un keynote. Formal specification. OK, ça, c'est cool, ça. Je suis dommade que Quentin ne soit pas là. Je dis, OK, OK, enfin, enfin, de l'informatique. Symbol specific specification of interprocedural distributed environment problems. OK. Donc, ça, c'est pour l'analyse de code. L'analyse de code. Moi aussi, ça l'intéresse. J'ai pas très bien compris le résumé, mais quand vous faites l'analyse de code, les appels entre procédures, c'est un peu plus compliqué à analyser. Et puis ça, c'est pour... C'est quand on analyse de code, on peut, en fait, marquer certains chemins d'appels qu'on va analyser plutôt que d'autres. C'est ça, l'idée de specification, etc. En tout cas, c'est pour... Pour moi, ça avait l'air de fun. C'est quoi ça? Ah oui, OK. A first look at the inheritance-induced redundant test execution. J'ai dit dans le cours auquel assistent Malwa et Aaron que l'héritage, c'était de la schnout. Oui, voilà. C'est ça, ça parle de... Un autre problème causé par l'héritage, c'est redondance dans les tests. Ça, c'est fait par nos amis de Concordia. Ainsi de suite. Donc, bon, c'est ça. Je ne prétends pas que c'est représentatif. With great humor comes great developer engagement. OK. Oui. Mon texte est souvent, c'est de vous demander, donc, pour vous, l'utilisation de l'héritage, c'est une mauvaise pratique. Oui. C'est bon qui parle. Oui. On pourrait passer là-dessus. OK. C'est bon là-dessus. On peut repasser. C'est bon. OK. Oui. Je pense qu'on savait ça déjà. Martin, mon père russe a candidaté chez nous il y a 14 ans. Malheureusement, on n'a pas pris. Oui, c'est intéressant. Quand cette conférence a eu lieu à Montréal, l'un des articles, c'est sur les bonnes pratiques de développement de logiciels. Quelqu'un a fait l'expérience. Donc, ils ont mis comme des patterns dans les urinoires à hauteur des yeux. Et puis, ils ont fait une étude empirique pour montrer que ça a amélioré la qualité de code. Donc, là, quelqu'un a posé la question. Oui, mais qu'est-ce que vous avez fait pour les toilettes des femmes? Ah oui, effectivement. Ça, c'est une recherche qui n'est pas… Alors, des choses comme ça, ça se publie. Donc, with a great humor from a great developer engagement. Donc, il y a aussi des gens qui s'intéressent aux aspects humains du développement logiciel. C'est correct. Je n'appelle pas ça de la recherche en génie logiciel. J'appelle ça de la recherche en ce que vous voulez. « With great humor from a great developer engagement. » En fait, with comes great n'importe quoi engagement, n'importe quel métier. Mais en tout cas, ça fait partie des recherches publiées. Et… Non, je vais vous dire. Docker, machin, etc. Voilà. Donc, ça, c'est une recherche dont je vais vous parler après. Bon, ça se trouve que cette année, on a un article là-dessus. C'est « Découvrir des aspects fonctionnels réutilisables dans du code orienté au jeu. » Donc, s'il nous reste du temps, je vais en parler un peu. Juste pour vous donner une idée un peu de c'est quoi le type de problème qu'on peut se poser, etc. Oui, si vous voulez savoir, la recherche en génie logiciel, ça couvre quoi ? Ça, c'est les disciplines pertinentes au génie logiciel. Jean adore le suivant. Oui, Software Engineering Body of Knowledge. Ça, c'est une initiative de recensement du corpus de connaissances pertinentes au génie logiciel qui a un historique, en fait, UCAMI. Donc, ça a été, c'est une initiative de IEEE Computer Society, mais qui a été confiée à des profs de génie logiciel à l'UQAM. Il y en a deux qui sont partis à l'OTS. Mais, en tout cas, il y a une empreinte UCAMienne assez importante là-dessus. Donc, pas mal de choses. Moi, je vais parler un peu de ça, mais il y a tout le reste. OK, donc, ça, c'est un peu mon point de vue personnel sur un enjeu majeur en développement logiciel. Donc, en oubliant les aspects humains, je dirais ce qui est DevOps, etc., etc., juste la construction. Vous partez d'un problème et vous codez. C'est d'essayer de comprendre. Donc, ce que la littérature dit, c'est que pour produire logiciel, il y a toutes sortes d'inputs, dont, évidemment, les exigences. C'est que veut faire un usager de ce logiciel, qu'il veut faire. Il y a les exigences d'affaires, c'est oui, je veux développer cette application parce que je veux capturer telle part du marché. Donc, ça, ça ne se traduit pas nécessairement en fonctionnalités, mais ça va influencer certaines décisions. Enfin, oui, ça peut influencer les fonctionnalités. Si vous voulez avoir un avantage compétitif, vous allez peut-être vouloir être le premier à offrir telle fonctionnalité sur le marché. Des affaires comme ça. Donc, évidemment, la technologie qui est disponible, les compétences que vous avez, vous êtes une entreprise, vous voulez développer quelque chose, c'est sûr que vous allez tenir compte de c'est quoi les compétences que vous avez chez vous. Donc, ça va vous permettre d'adopter une certaine approche plutôt qu'une autre dépendant de ton compétence. Donc, c'est tout ça qui intervient. Moi, je vais m'intéresser, dans le reste de la discussion, juste à l'aspect exigence vers le logiciel. Je vais faire abstraction d'un certain nombre de facteurs telles que les considérations de l'affaire, les compétences, etc., juste sur ce passage-là, passer du besoin vers le logiciel. Donc, on va imaginer que, en fait, ce qu'on essaye de faire, c'est élucider une fonction, une fonction mathématique. Donc, cette fonction s'appelle construire, qui prend comme argument exigence, et qui donne à la sortie le logiciel. Ça, c'est une abstraction. Donc, le défi de recherche, c'est de trouver l'expression ou la formule de la fonction. Si on la trouve, on va l'implanter. On va développer un outil pour faire ça. Donc, je vais développer un outil, je rentre les exigences, et ça crache le code. C'est bon? Un peu boutade, ce que j'arrive à comprendre, je vais développer un outil pour faire, et ce que je n'arrive pas à comprendre, je vais l'enseigner aux étudiants. Ça, c'est les pratiques. Donc, quand on fait des exercices de modélisation, en cours, vous voyez le cours, il y a une F5151, il y a une F5153, on vous enseigne des pratiques, et puis, on fait beaucoup par, je peux te dire ce qu'il ne faut pas faire, je ne peux pas te dire exactement ce qu'il faut faire. Si je savais qu'est-ce qu'il fallait faire à chaque étape, en fait, je l'implanterais dans un outil. Je n'aurais pas besoin de l'enseigner. Mais je vais te donner les bonnes pratiques, ce qu'il ne faut pas faire, puis moi, fais quelque chose, puis je vais te dire si c'est bon ou si ce n'est pas bon. Donc, c'est un peu ça, la dichoterie. Ce que je comprends bien, au point de le formuler, je peux le mettre dans un outil. Ce qui est plus compliqué, on l'enseigne comme nouvelle pratique, comme bonne pratique, etc. Donc, pour élucider cette fonction, ce que je vais faire, c'est je vais essayer de comprendre c'est quoi le... Oui. Si je comprends bien, on ne développera jamais rien si on n'est pas capable de résoudre un problème X. C'est vrai qu'il faut qu'on l'enseigne au prochain. On ne trouve jamais la réponse à un problème. Autrement, ce qu'on va le montrer à quelqu'un d'autre, mais lui non plus, on ne pourra pas lui exprimer. Si je comprends, on développe l'outil si on arrive à le construire, mais si on n'arrive pas à le construire, c'est qu'on tourne à un rang. Non. Par exemple, aujourd'hui, dans certains outils de développement de logiciels, par exemple, il y a plein d'outils, je fais un modèle UML, j'appuie sur un Python, ça me génère le code. Parce que le passage d'un modèle de classe, j'ai toutes les classes et j'ai les attributs et je définis le type des attributs, passer de ça à du code, ça, j'ai compris, je sais le faire. Je le mets dans un outil. Par contre, je te donne un problème, je te dis, c'est quoi le modèle de classe ? Ça, c'est compliqué. Donc, j'ai quelques bonnes pratiques, j'ai quelques principes, j'ai quelques bonnes pratiques, j'ai quelques mauvaises pratiques que je peux te faire éviter, mais ce n'est pas encore précis au point que je peux le mettre dans un outil. Donc, c'est ça que j'enseigne. Ça va ? Donc, comprendre la nature des intrants du processus, formaliser autant que possible, donc c'est l'exemple que je viens de donner, passer d'un modèle UML où j'ai les variables en un type défini, passer de là à du code, j'appuie sur un piton, ça génère du code. Donc, ce qui est automatisable devient un outil, ce qui ne l'est pas devient vivient. Ça, c'est PowerPoint qui me corrige tout le temps. devient un cours de géologicière. Des fois, ça fait des corrections loufoques, c'est même pas apportable. Alors, c'est quoi les trois approches que la recherche a utilisées jusque-là pour formaliser, pour résoudre ce problème-là ? Comment je passe d'un besoin à du code ? Un, c'est formalisation et opérationnalisation des connaissances de développement. Il m'a dit, OK, je vais essayer de comprendre qu'est-ce qui est impliqué dans le processus. Deuxième approche, c'est réutilisation. Donc, je vais réutiliser des réalisations passées. Donc, je dis, je ne comprends pas, c'est un processus mystérieux, quelqu'un a... Mais quelqu'un, pour ce problème-là, a développé ça. Mon problème ressemble à ce problème-là, je vais réutiliser leur solution. OK ? Ça, c'est le principe de la réutilisation. Je dirais, la troisième démarche, c'est l'apprentissage machine. Ça, c'est... Je dirais, la version récente de l'apprentissage machine. Je vais vous parler un tout petit peu des trois. Bon, d'abord, une façon de décomposer le problème, donc, diviser pour régner, c'est de dire, en fait, la fonction d'exigence à code, c'est compliqué. OK ? C'est une méga fonction. On va découper ça, on va dire comme si c'était une composition de fonctions. Donc, je fasse des exigences du besoin d'usagers à l'analyse. Dans l'analyse, je décris quelle forme aura le logiciel, un logiciel qui répondrait aux besoins. Donc, ça, c'est votre cours d'analyse INF 51-51. Donc, on parle de description de besoin, on fait des use cases, puis on fait des modèles de classe, puis on dit normalement un logiciel qui implanterait ces données-là et qui aurait ce comportement-là ferait la fin. Bon, après, il faut rentrer dans les détails. Donc, à partir de l'analyse, de modèle d'analyse, je fais la conception architecturale, j'obtiens un modèle de conception architecturale, après, je fais la conception détaillée dessus, puis après, je fais le codage. Puis, la question de votre camarade de tout à l'heure, en fait, rendu à la conception détaillée, le passage au code, en général, c'est très facile. Au moins, pour l'entête, pour le corps des fonctions, c'est un peu plus compliqué, mais pour l'entête, je passe de là à des outils qui le font. Si vous utilisez Eclipse, vous avez le framework EMF, Eclipse Meta Modeling Framework, non, c'est Modeling Framework, ça s'appelle. Vous dessinez un diagramme de classe, vous appuyez sur le Python, ça vous génère les classes, les classes, ça se fait, ça ne présente plus de problème. Donc, c'est cette stratégie-là qu'on va utiliser pour simplifier le problème. parce que c'est une abstraction d'esprit, on sait plus longtemps que le cycle de développement de logiciel, c'est exigence, analyse, etc. Mais pour les fins de notre discussion, ça simplifie un peu la discussion. Donc, je vais réutiliser ce diagramme. Donc, c'est cette patente-là que je vais essayer de caractériser, donc ce passage d'exigence vers le logiciel. et celle-là, je vais la faire en, je vais juste la découper en quatre tranches pratiques, analyse, conception architecturale, conception détaillée, codale. Oui, ça va nous aider un peu à comprendre nos autres affaires. Alors, l'approche, ça, c'est l'approche IA de ma génération. Donc, ce que disait Jean tout à l'heure, c'est l'approche formalisation de connaissances. Donc, dans l'IA des années 80, l'idée, c'est de dire quand on veut faire réaliser une tâche par un programme, donc, le savoir-faire, c'est ce qu'on appelle une connaissance procédurale. moi, je sais construire telle affaire, je sais construire un vélo, je sais faire un vase avec de la poterie, etc. Ça, c'est du savoir-faire. Ça s'appelle, dans le jargon, ça s'appelait connaissances procédurales. Donc, l'idée, c'est de dire OK, si j'ai un domaine où j'ai une compétence procédurale, je vais essayer de voir est-ce que je peux comprendre cette compétence procédurale ou au moins une partie de cette compétence-là, est-ce que je peux la traduire sous la forme d'une compétence générique que j'applique sur un modèle. Donc, j'ai un gros bout, un gros bloc de compétences procédurales. Il y a une partie que je ne sais pas, je ne peux pas expliquer davantage, mais il y a une bonne partie que ce serait une opération générique sur un modèle. Un exemple que je vais revenir au même exemple, la conception. Donc, je vais faire la conception. Il y a une partie qui est encore obscure. Je ne sais pas comment, à partir d'un modèle d'analyse et d'exigence architecturale, de performance, etc., je ne sais pas comment je fais la conception architecturale, comment je dis OK, avec ça, je vais faire une architecture trois tiers avec telles caractéristiques et je vais mettre les modules dans des dockers et ainsi de suite. OK. Je ne sais pas comment ça, ça marche, mais rendu à un diagramme UML des classes, des interfaces où j'ai des paramètres avec des types définis, la génération, le codage à partir de ça, ça, je sais le faire. C'est une opération générique de transformation de modèle UML en du code. Je développe un module de génération de code que j'applique sur un modèle UML détaillé. Ça, c'est une partie que j'ai réussi à formaliser. J'ai compris ce que ça implique. C'est une transformation sur un modèle. Le reste, c'est resté une boîte noire. C'est une connaissance procédurale. C'est ça l'approche utilisée liée à symbolique si vous voulez. Je parle d'une connaissance procédurale puis je me rends compte qu'il y a une partie de ce savoir-faire qui est une opération générique sur un modèle. Il reste une partie boîte noire que je n'arrive à formaliser. Déjà, je fais ça. Traduction, j'arrive à générer du code à partir d'un modèle de conception détaillée. Il me reste la conception. OK. Ça, je continue à faire des recherches. Peut-être que là aussi, je vais faire émerger un autre pattern de solution ou une autre façon de faire. Et donc, je fais ça répétitivement en essayant de réduire ce qui est connaissance boîte noire et élargir l'espace de ce qui est opération générique sur un modèle. C'est un peu la métaphore qui a été utilisée en recherche là-dessus. Donc, c'est ce que je viens de dire. Ce qu'on réussit à transformer devient un outil. Donc, la connaissance procédurale qui devient opération générique sur un modèle, ça devient un outil. Ce qui reste, c'est l'autre boîte noire. Je reviens au même point que tout à l'heure. Ce qui reste, c'est la partie boîte noire. ça, c'est un cours de génie logiciel. On vous enseigne ce que les outils ne font pas. La raison pour laquelle j'ai veillé tard hier, ça, c'est de la... En tout cas, je vous le conseille. C'est un vieil article qui date de 87 et ça explique un peu ce que je viens de dire. Non. Ce que je viens de dire explique un peu ce que cet article fait. c'est un programme de recherche qui s'appelle Programmer's Apprentice. Hier, j'ai commencé à lire pour trouver des analogies. En tout cas, c'est devenu trop compliqué. Je ne peux pas le faire pour demain. Mais je vous suggère très, très fortement de le lire si ça vous intéresse et si des affaires telles que Co-Pilot, etc., vous intéressent aujourd'hui. vous lisez ça, vous avez l'impression de lire quelque chose qui parle de Co-Pilot mais avec une approche un peu différente. Réutilisation. Quand j'ai arrêté de travailler sur l'IA, c'était vers 92, 93, j'ai commencé à travailler sur la réutilisation de logiciels. là, l'idée se dit écoute, ce passage de problème à solution, c'est mystérieux pour moi, je ne sais pas comment ça marche. Par contre, si j'ai un problème, si quelqu'un a déjà résolu un problème semblable, je vais réutiliser la solution. Je n'ai pas besoin de comprendre comment la personne a fait pour le résoudre mais je sais que le problème ressemble, je vais réutiliser la solution. Donc, si notre problème ressemble au problème déjà résolu, alors on va tenter de réutiliser la solution, telle qu'elle ou moyennant une petite adaptation. Sinon, je vais le développer à partir de ces moments. Bon, ça, on sait que les développeurs en aiment développer. OK ? Je te donne une idée, un projet à faire, tu dis, tu fais une recherche, tu dis, je n'ai rien trouvé, je vais le développer moi-même. Voilà. Donc, si on ne trouve rien, si on trouve que le problème n'a pas été résolu, on va le développer nous-mêmes. Alors, là, ce qu'on a fait, on s'est occupé de la dernière partie de la fonction que je vous ai montrée, la fonction de construction de l'agriciel. de l'agriciel. Nous, on avait découpé ça en analyse, conception architecturale, conception détaillée, puis après codage. La réutilisation de librairie, ça résout une partie de ça. OK ? Je ne vais pas refaire une autre classe de collection ou une autre fonction qui fait le tri de tableau. Ça a déjà été fait, donc je vais réutiliser. Alors, ça ne couvre pas tous mes besoins ici, évidemment, mais les besoins récurrents, les besoins récurrents, voilà. Donc, c'est des fonctions ou des classes de la librairie. J'ai avancé un tout petit peu ici. J'ai résolu une partie de mon problème. Ah, les maudits patrons de conception. Là, on s'est intéressé à l'étape de conception détaillée. Donc, pour l'analyse, ça, c'est spécifique à ton problème. Conception architecturale, whatever, ça dépend de quoi tes exigences, etc. Le codage, tu développeras. Ah, par contre, si tu as eu ce problème-là, par exemple, tu veux développer un code qui peut rouler sur plusieurs plateformes et donc, il faut que tu fasses abstraction un peu du concept de fenêtre, window, etc. Donc, tu vas utiliser bridge pattern, etc. Voilà. Donc, ça permet de résoudre une partie des problèmes de conception détaillée. Ça ne règle ni l'architecture ni le codage. Après, le code, tu le... Alors, dans les recherches qu'on fait, des fois, on essaye de se rendre jusqu'au code, de dire, écoute, donne-moi ton modèle de classe et moi, je vais te dire si un patron s'applique et si je trouve qu'un patron s'applique, je peux en fait générer le code. Ça, c'était la thèse de doctorat d'une ex-étudiante qui est maintenant cof à l'ETS, elle a justement travaillé sur cet aspect-là. Étant donné un modèle de classe, reconnaître l'opportunité d'un patron de conception et puis appliquer le patron sur le modèle pour générer les entêtes de classe, les interfaces et puis une partie du code. Donc, on se rendra un peu plus. Les frameworks, là, c'est, il y a une partie de conception architecturale dans chaque framework, il y a un ensemble de services qui sont offerts. Ça incarne une solution architecturale, il y a des bouts de patron de conception aussi et puis il y a du code. Donc, dans chaque framework, il y a des fonctions très utilisées, etc. Donc, ça ne résout pas tout. c'est encore une solution déjà réalisée pour un problème récurrent, quel que soit le framework, soit Flask, le framework de, comment dire, du middleware, etc. ? Donc, ça couvre, ça fait l'aspect. Le, le, c'est pas un hasard que ça, il n'y a pas encore beaucoup de solutions parce qu'en fait, c'est l'étape en ce qui me concerne, c'est l'étape la plus compliquée. C'est de passer, parce que, ici, je suis déjà dans le domaine de solutions. Ici, je parle de logiciel. Si c'est conception, je parle de logiciel. Si c'est conception, je parle de logiciel. Je parle de logiciel. Le passage du domaine de ton domaine métier à une description de logiciel, ça, c'est compliqué. C'est la raison pour laquelle c'est la dernière partie qu'on n'a pas encore résolue. C'est le passage d'exigence de besoin fonctionnel vers des spécifications en logiciel. C'est pas un hasard que je parle de votre parole. C'est ce que, dans le coup, on appelle les besoins qui viennent. C'est partir des besoins d'un client pour décrire à quoi va ressembler le logiciel. Il y a des recherches qui se font, mais on n'a pas autant de succès ici qu'on a dans les autres domaines. Certains de mes anciens étudiants ont travaillé sur cet aspect-là. L'une des approches, c'est en fait, si on va regarder les modèles de processus d'affaires, par exemple, qu'on veut informatiser, et d'essayer d'en déduire. Si j'ai une idée sur le processus d'affaires, je peux avoir une assez bonne idée sur à quoi va ressembler le logiciel qui va automatiser ce processus d'affaires. C'est ça un peu l'approche. Troisième, alors, est-ce qu'on va se trouver comment elle doit... Alors là, ça, c'est mon cinq minutes de polémique. Il y a une autre approche. Ça, c'est le machine learning. Donc, je prends le code qu'il y a dans GitLab. Oui, mes animations, ce n'est pas fort. Je prends le code qu'il y a dans SourceForge. Tu n'es pas en train de dire que GitLab c'est une bidange. Ah non, je n'ai rien dit. Je prends le code qu'il y a sur GitHub. Je fais un mélange. OK. Et je sors copilote. Voilà. Je sors une boîte noire. Voilà. Je sors copilote. Et puis après, je prends cette boîte noire et je dis existence du problème boîte noire. logiciel. Alors, première version de... Première version, ça compilait même pas. C'est facile de faire du code qui compile. Première version de... Come on! Ça compile, mais ce n'est pas compliqué. Assure-toi que les variables qui sont utilisées ont été déclarées. C'est tout. Première version, ça compilait même pas. Bon, après, ils se sont dénaisés un peu. Donc, ça, c'est l'autre approche et ça, c'est mon quart d'heure de polémique. C'est mon trois minutes de polémique. OK. Ça, c'est point de vue personnel. OK. Donc, là, je vais prendre quelques minutes pour vous parler un peu de projets sur lesquels je travaille ou j'ai travaillé récemment. c'est surtout pour vous donner une idée de, OK, concrètement, quand on veut faire de la recherche en logiciel, c'est quoi le type de problème qu'on peut résoudre, comment est-ce qu'on formule les hypothèses, qu'est-ce qu'on essaye de résoudre, etc. Ce dont je viens de vous parler, cette fonction pour passer d'exigence à code, en fait, ça couvre juste ça parmi les disciplines de génie logiciel. Donc, c'est pas tout la recherche en logiciel, c'est pas tout le génie logiciel, ça couvre ça. Donc, d'exigence. Moi, en fait, les deux projets dont je vais vous parler sont reliés à ce qu'on peut appeler génériquement le software maintenance. Donc, le premier, c'est, s'appelle, justement, c'est ça l'article qu'on va présenter le mois prochain, c'est l'identification d'aspects fonctionnels dans des applications Java. Alors, c'est quoi cette patente? Dans une application orientée objet d'une certaine taille, les classes vont implanter plusieurs que moi, j'ai appelés aspects fonctionnels. Il y a un historique derrière ce nom-là, mais je ne le ferai pas vous dessus. Ça, ça veut dire quoi? Par exemple, vous êtes tous des étudiants à part les profs. Certains d'entre vous sont employés de l'UQAM. OK? Donc, si je devais implanter votre représentation au sein de l'UQAM, des systèmes d'information de l'UQAM, s'il y a une classe qui vous représente, cette classe va avoir des fonctions rattachées à votre rôle d'étudiant et des attributs et des fonctions rattachées à votre rôle d'étudiant comme programme, moyenne, nombre de crédits complétés, etc. Et des attributs et des fonctions qui sont rattachées à vos fonctions de correcteur ou correctrice ou whatever. avec le numéro d'assurance sociale, avec le paye. Donc, il va y avoir des attributs et des fonctions qui sont propres à chaque aspect. Je vous pose la question, si je devais implanter ça dans une classe, comment vous ferez pour combiner les deux aspects? C'est ça que j'entends. Hein? J'entends. 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 Est-ce que quelqu'un veut autre chose que l'héritage? Non, il y a juste l'héritage. Bien. J'ai juste l'héritage. L'héritage, OK. Il y a une personne. Une personne, OK. Mais J'avare ne permet pas l'héritage. Je prends meilleur langage. On est. Par exemple. J'avare permet l'héritage des types, pas l'héritage des implantations. OK. Vous avez raison. Donc, ce que je vais faire, bon, ça, ce n'est pas exactement l'exemple. En tout cas, ça ressemble à l'exemple que je viens de vous donner. Oui. Dans Java, par exemple, oui, je peux avoir de l'héritage. Mais comme je ne peux pas avoir l'héritage multiple de classe, donc j'hérite d'une classe puis j'implante une interface puis après, je m'arrange pour reproduire les fonctionnalités de l'interface, etc. Donc, oui, je peux le faire par l'héritage multiple version Java. Version Java qui ne permet pas d'héritage multiple. Mais ça permet qu'une classe implante plusieurs interfaces puis qu'une interface hérite de plusieurs interfaces. Mais vous ne pouvez pas avoir une classe qui hérite de plusieurs classes. Il y a une autre attente qui s'appelle composition. Donc, si j'ai les fonctionnalités que je veux utiliser, je ne vais pas nécessairement les implanter ici dans la classe, mais je vais avoir comme attribut un objet qui implante ces fonctionnalités-là. Et si on me demande quelque chose, je ne fais que pour l'order l'appel. Donc, on me dit c'est quoi ton programme? Dans cet exemple, immigrant part-time student, par exemple, c'est quoi mon poste? Je n'ai pas d'attribut localement pour poste, mais je fais référence à mon objet qui est worker pour avoir le poste. ça, c'est une autre possibilité. Mais il arrive aussi que je n'y ai pas pensé. la première fois que je code ça, je mets tout dans la même classe. Je n'ai pas pensé que j'ai plusieurs aspects fonctionnels. Donc, je n'ai pas pensé que oui, je vais mettre l'aspect gestion ressources humaines dans une classe. Je vais mettre l'aspect... ça, c'est un exemple d'une personne qui est employée par exemple d'une manufacture. Donc, oui, elle va avoir un dossier à la paie, mais c'est aussi qu'il faut que je la sédule sur les chaînes de montage ou sur les machins. Donc, il faut que je sache quelle machine elle peut opérer. J'ai des calendriers. Donc, je vais avoir des attributs des fonctions reliés à chaque aspect fonctionnel. Donc, ça arrive qu'on ne s'en rende pas compte, qu'on n'ait pas le recul pour penser à modulariser ça et qu'on met tout dans la même classe. Bon. Là, je vous ai montré dans les deux slides précédents le cas où oui, j'avais vu ça, c'est arrivé souvent que j'ai des étudiants qui sont aussi des travailleurs. Là, j'ai pris le temps et j'ai conçu les fonctionnalités d'étudiants dans une classe, les fonctionnalités de travail dans une autre classe et je me suis arrangé pour les combiner soit avec l'héritage multiple ou avec l'agrégation ou la combinaison des deux. Mais si, je suis sous le rush et on m'a dit OK, implante ça et puis j'ai implanté. Bon, j'ai tout mis dans une même classe. Alors, nous, le problème de recherche qu'on s'est posé, c'est identifier ou recouvrir les aspects fonctionnels composant une application. Donc, une grosse application qui gère vos dossiers à l'UQAM. Ce que je veux, c'est extraire des différentes classes les aspects liés juste à l'aspect étude, des aspects liés juste au volet travail, par exemple. Alors, la façon dont on s'y est pris, c'est on s'est dit OK, on me présente ce problème en tant que développeuse ou développeur, je ferai quoi ? Donc, recenser les différentes façons que l'on peut utiliser pour incarner et composer des aspects fonctionnels distincts dans le même code base. Donc là, je viens de vous les montrer. caractériser les empreintes dans le code, c'est comment je veux le reconnaître dans le code ? Bon, l'héritage multiple, les interfaces, ça c'est facile. Je regarde le code, je vais voir les classes qui héritent d'une classe et qui implantent une interface, par exemple, qui n'est pas dans la... Là où une classe qui a des attributs qui sont des objets d'autres classes métiers. Ça, c'est... Ce qui est un peu plus compliqué, c'est ce cas-là. Ça, c'est un peu plus compliqué. Donc, tout est dans la même classe. Comment reconnaître que les choses sont reliées à différents aspects fonctionnels ? Donc, caractériser les empreintes que laisserait de différentes façons dans le code, développer des algorithmes pour détecter ces empreintes. Donc, les algorithmes vont détecter ces empreintes. Je dis, OK, ça, c'est potentiellement un cas d'aspect fonctionnel composé. Et là, je les fais valider. Et là, je les montre à un développeur. Est-ce que ça, ça représente vraiment une feature, un aspect fonctionnel ? OK ? Donc, traitant chaque occurrence d'empreintes comme une composition ou intégration d'un aspect fonctionnel, valider l'aspect candidat pour sa pertinence et sa qualité par des êtres humains ou des étudiants. Par des développeurs, c'est-à-dire réels ou nous, on est des universitaires, donc on n'a pas accès à de vrais développeurs. Donc, souvent, on va inviter les étudiants à participer à ces expériences. Je vous épargne les aspects algorithmiques. Il y a tout un cheminement intellectuel qui a fait que finalement, ce qu'on s'est dit, OK, comment est-ce qu'on reconnaît les cas où le concepteur ou la conceptrice a vu qu'il y a un aspect fonctionnel réutilisable, elle l'a mis dans une classe déjà ou dans une interface et puis je vais voir et puis je vais voir comment dans mon code j'irris de cette classe ou que mes classes implantent ces interfaces-là. Mais les cas où ça va juste apparaître, ça va être incorporé dans la classe sont, là, on reconnaît qu'il y a peut-être un aspect fonctionnel réutilisable réutilisable, si les mêmes méthodes apparaissent à différents endroits de la hiérarchie de classe. Je dis, ah, mais c'est les mêmes maudites méthodes, c'est s'il y a ces trois méthodes-là, elles sont là et puis elles sont apparus là. Peut-être parce que ça n'a pas été développé par la même personne ou par la même personne un an d'intervalle. Donc, ça va être ça notre indice. C'est que, ah, il y a peut-être un aspect fonctionnel réutilisable là. c'est donc lorsque je vois un ensemble de méthodes, peu importe elles apparaissent où là, est-ce qu'elles apparaissent tous dans une classe ou il y en a une qui apparaît dans une classe et les autres apparaissent dans des sous-classes. Il y a aussi toute une argumentation autour de ça que je vais vous épargner qui finalement nous a mené là. On a dit, OK, on va juste prendre une classe dans la hiérarchie et on regarde toutes les méthodes en dessous de la classe et si on trouve le même ensemble dans deux endroits différents de la hiérarchie de la base, notre hypothèse c'est que ça représente un aspect fonctionnel c'est que ça représente potentiellement un aspect fonctionnel réutilisable. Après, il faut le valider. Donc, on a l'algorithme lui-même, c'est pas moi qui l'ai fait, c'est Petco Vanchep, c'est un prof chez nous. Moi, je l'ai codé. On l'a appliqué à cinq packages, FreeMind, Lavaweb, Major, George, Universe Pro et Lutine. Ça, c'est de vieilles versions. Ça, c'était un sujet de doctorat d'une cliente qui a fini qui vend à peu près. Là, on l'a fait sur des vertuants récentes, mais on l'a essayé sur des packages existants. Je vous épargne les détails. Oui, je vous épargne les détails. Il est 1h30. Donc, tout ce que je peux vous dire, c'est résultat prometteur. Après, la question qu'on s'est posée, c'est OK, donc je regarde le code, j'identifie des regroupements de fonctions et je dis ça, ça représente potentiellement donc des regroupements de fonctions récurrents qui sont apparus à différents endroits dans la hiérarchie de classe. Là, je me dis OK, ça, c'est des candidats potentiels. Je l'ai fait valider par les développeurs et ils vont me dire oui, oui, pas sûr, etc. OK. Donc, nous, on a trouvé que oui, c'est résultat prometteur. La question, c'est OK, si c'était vraiment des regroupements fonctionnels potentiellement intéressants, est-ce que dans des versions subséquentes du logiciel, est-ce que ça a été mis dans une classe ? Peut-être que quelqu'un a regardé ça et m'a dit écoutons, c'est les mêmes méthodes que j'ai implantées là et là. En fait, ça représente une fonctionnalité, je vais les mettre dans une classe. Donc, on essaie de regarder si dans les versions subséquentes, est-ce que ces candidats potentiels, est-ce qu'elles se sont retrouvées comme classe dans des versions subséquentes ? Donc, c'est ça le travail qu'on est en train de faire maintenant, auquel gens participent, ne serait-ce que par l'écoute. ça, ça vous donne une idée. Donc, je ne vais pas vous parler du deuxième. Le deuxième, c'est de la réingénierie orientée service d'application Java aussi. ça implique regarder le code, les graphes d'appel, les frameworks nous donnent du fil à retordre. L'analyse, ça part d'un graphe d'appel. Je lis du code, je fais de l'analyse statique du code, puis je construis un graphe d'appel. Donc, telle fonction appelle telle fonction. Puis, j'essaye de trouver des patterns dans ces graphe d'appel pour dire ce regroupement, ça représente un service. Le problème, c'est que dans les applications moyennement complexes, elles vont faire appel à un framework où il fait le lien entre différentes parties du code. donc, si vous développez une application, là, je vais dire peut-être n'importe quoi, mais si vous développez une application React avec Node à l'autre bout, je regarde la partie React, elle fait appel à une URL et à l'autre bout du côté serveur, l'URL est traduit en un nom de fonction, mais du côté client, je n'appelle pas la fonction qui est du côté serveur, je ne sais pas comment elle s'appelle. Du côté client, je mets un URL. Si je dois analyser ce code-là, il n'y a rien qui me dit que ça, ça appelle ça. Donc, on est obligé de faire de l'eau, de rajouter ces liens-là de façon explique. Donc, ça, c'est une façon raccourcie. Des fois, on est pris dans une petite niaiserie. donc, oui, on avait cette grosse idée. Ce n'est pas la définition de la recherche. Si. Donc, on avait cette grande idée, je fais de la migration d'application et je dis, OK, migration orientée service, donc j'ai d'abord identifié les services, après je vais faire le packaging des services, après je vais faire la refactorisation de l'application pour qu'elle fasse appel à ses services. Puis après, je dis, OK, pour l'identification de services, j'ai besoin d'identifier des clusters d'appels à l'intérieur d'un graphe d'appels, puis après je regarde le graphe d'appels et je me rends compte que le graphe d'appels est disjoint. Donc, du côté client, il y a les fonctions qui s'appellent, puis après, poum, puis après j'ai le côté serveur et une autre partie du graphe d'appels. Et je n'ai pas moyen de faire le lien entre les deux, puis je bloque là. Et à ce moment-là, ça devient ça mon problème à résoudre. Et puis, ça peut être des thèses là-dessus. Voilà. Voilà. Donc, ça, c'est les deux sujets. Études d'avancée en génie logiciel. Donc, d'abord, il y a la maîtrise en informatique, directeur et Étienne Gagnon. Ça, c'est moi. Donc, je dirige depuis deux mois la maîtrise professionnelle du DSS en génie logiciel. Bon, ça, c'est un peu moins, c'est moins pertinent là, mais il y a aussi une maîtrise professionnelle en intelligence et gestion de données. Aziz, je n'avais pas eu le temps de mettre le code du programme. Pour la maîtrise en recherche, c'est six cours et un mémoire de 27 crédits avec différentes possibilités, avec différentes spécialités. Je le mets quand même, même si, moi, c'est cette partie-là qui me concerne. vous avez entre 10 et 13 cours avancés en génie logiciel. Avec 10 cours, vous avez une activité de recherche de 15 crédits. Ça, c'est deux sessions à peu près. Ça peut être l'occasion de, vous pouvez essayer de voir si la recherche, ça vous tente. Vous pouvez le faire avec 15 crédits plutôt que la maîtrise en informatique où c'est 27. Ou, si vous faites les 13 cours, à ce moment-là, c'est juste un stage pour des techniques. C'est un exemple de cours que vous avez dans la NGF. On est en train de la préviser en ce moment pour la booster, pour la rendre plus intéressante. J'ai une page. Toujours pour ouvrir la question de vous qui est à l'aise et quittez ceux qui veulent quitter et quitter. Toujours pour ouvrir des questions ou des questions pour ceux qui veulent rester à l'aise. Je sais que quand j'étais en premier cycle, ce qui était difficile pour moi, c'est d'avoir de la nuance quand on parle de la pratique des génie logiciels. Si j'ai même compris, tous les étudiants du cours de Proc 2 et de Proc 3 doivent dire à leurs profs qu'ils ne veulent pas des retards en programmation parce que c'est pas grave. Il ne faut pas faire son examen. Est-ce que c'est ça? Rapidement. Oui, oui, rapidement. Oui, oui. Rapidement. Comme toute bonne chose, il faut l'utiliser à bon escient, à petite dose. OK. L'héritage. Alors, l'héritage. Ce que je dis à mes étudiants dans le cours d'analyse, je leur dis la qualité d'un modèle est inversement proportionnelle à la qualité d'héritage qu'il y a dans le modèle. parce que souvent, c'est une solution de facilité. Il y a des usages pour l'héritage. Souvent, la façon dont c'est expliqué, c'est par analogie. Oui, il y a les mammifères, il y a les vaches, il y a les chiens, il y a les êtres humains. OK. Oui, OK. Donne-moi un exemple où je manipule des mammifères et des vaches dans les programmes. Donc, nous, dans le code de ce qu'on va faire, on va... Il faut faire la distinction entre... Bon, Java a fait cette distinction-là entre les interfaces et les classes. Bon, est-ce que c'est au niveau du type? Est-ce que c'est au niveau du comportement? est-ce que cet objet comprend ces méthodes FGH? Si j'ai un autre objet qui comprend FGH plus d'autres méthodes, oui, je peux faire des rétages là. Mais ça introduit une complexité. À ce moment-là, il faut regarder le trade-off entre cette complexité et qu'est-ce que je gagne en réutilisant FGH. si tout ce que je gagne c'est deux attributs et deux getter et setter, big deal. Donc, je vais complexifier ma structure de code juste pour réutiliser un attribut et deux getter. Par exemple, ce que je vois souvent dans les modèles, la plupart des étudiants commencent par... Donc, tu leur demandes de faire un modèle de n'importe quoi, ils te font une hiérarchie d'usagers du système. Tu te dis, OK, il y a un usager, il y a machin. D'abord, pour moi, ça, c'est un problème secondaire. Parle-moi de ton domaine d'abord et après, on va se préoccuper de la hiérarchie des usagers. Après, bon, attends, tu veux réutiliser quoi? Tu veux réutiliser le fait que tu aies un nom de compte et un mot de passe? C'est parce que entre un client et un employé, c'est quoi le lien? À part juste que les deux ont un compte sur ton site web. Après, en fait, on sait faire ça dans les systèmes d'exploitation, c'est des rôles. Donc, c'est le même code d'usager, mais c'est des rôles. C'est du rôle-based access. Donc, si moi, moi, j'ai un compte à l'UQAM, c'est le même, c'est le code d'AMS. Avec ça, j'ai accès à Résultats. Avec ça, j'ai accès à GitLab et à SonarCube, bien sûr. Là, en tant que directeur de programme, j'ai accès à d'autres applications, mais je n'ai pas 15 000 comptes. Donc, je suis professeur utilisateur de GitLab, directeur de programme. J'ai un compte. Voilà. Si je comprends bien, c'est pour ça, je parle de la composition. Oui. Oui. La composition, très souvent, oui. Donc, moi, ce que je dis aux étudiants, c'est utiliser l'héritage en dernier recours. Et très souvent, c'est-à-dire, quand tu vois une relation d'héritage, il faut prouver que c'est ta seule solution. Donc, très souvent, il y a la question de rôle. Donc, je n'ai pas besoin de compte étudiant prof. Il y a un an, j'ai pris un cours comme étudiant. Donc, je suis allé à... Bon, je ne me suis pas inscrit officiellement, mais j'ai assisté au cours. Mais ça veut dire que l'UQAM aurait eu à créer un autre compte à fête midi pour moi. Il y a des employés de l'UQAM dans différents services qui prennent des cours, etc. Donc, c'est la question de rôle. Donc, à chaque fois que vous voyez une relation d'héritage, posez des questions. Est-ce que c'est une question de rôle ? Oui, alors juste rajoute un attribut rôle dans ta classe, puis je peux avoir tel rôle, je peux peut-être même avoir plusieurs rôles. Après, l'autre question, c'est, est-ce que c'est une question d'état ? Par exemple, j'ai commande, que je peux avoir commande en cours, commande exécutée, commande annulée. Tu ne peux pas dire tâche avec ça, alors ? Il y en a qui font ça. Donc là, tu dis, est-ce que c'est différents états d'un objet ? Si c'est oui, enlève ça. Après, je mets un autre, l'itmosphère, test, justement pour aider les gens à éliminer l'usage farfelu de l'héritage. Mais quand on y pense vraiment, il y a très peu de situations qui nécessitent l'héritage et où l'héritage est en train de faire. Oui, nuance en sa réflexion, puis qu'on pense que c'est un outil. Oui, mais moi, il faut que je choque. Donc moi, pour ramener mes étudiants à la nuance, je suis, catégorique. Ils ont appris sur plusieurs cours l'héritage, l'héritage, je dis, hop, mais c'est à peu près. C'est assez mis en nous. des exemples que tu donnes pour que l'héritage soit un peu bouetteux. C'est des exemples bouetteux d'utilisation de l'héritage. Mais ça représente 80, 18 % des utilisations de l'héritage. Donc, à un moment donné, est-ce que c'est l'héritage ou est-ce que c'est son usage? Oui, c'est son usage. Oui, mais quand c'est à 98, quand l'héritage a tel potentiel d'être mal utilisé, bien, tu laisses tomber. Je vais intercéder parce que je donne le cours précis par en céder des manières de la crise. 90 % on part d'héritage. Je suis à moitié d'accord avec AFED. Donc, ça vous intéresse d'en savoir plus sur les cours. Les gens disent ce qu'ils veulent. Mais le problème principal de l'héritage, c'est le mauvais enseignement universitaire du paradigme et la mauvaise mise en œuvre dans les langages de programmation maestrie. Ce qui fait que tu es contraint à les utiliser sous-optimaux par des gens qui n'ont pas été formés correctement pour. Alors forcément, tu obtiens 90 % de genoux. Et c'est à ce moment-là que tu te demandes est-ce que ça vaut vraiment la peine. Ça vaut la peine si tu l'apprends bien et si les outils te les fournissent correctement. Et dans ce cas-là, tu as énormément de puissance expressive et de qualité de génie logiciel que tu cherchais. est-ce que juste l'héritage de multiples d'interfaces, est-ce que ça ne fait pas la différence? Non, ça ne suffit pas. Justement, dans tes exemples, ça ne marche pas. J'ai eu le cours, tu verras, tu vas prendre les choses. Ça y est, la polymère vient de... Moi, je vais prendre un cours par session. Marguerite, ta grande expérience avec l'héritage, est-ce que c'est déjà arrivé dans un cas où tu t'es dit faire l'héritage, ça va être une bonne idée et plus tard, vous l'allez, j'ai des problèmes à cause de l'héritage que je m'attendais. Non, parce que je dis à mes étudiants que vous êtes d'accord parce que ça s'appelle le rasoir de privac, c'est désirant entre l'agrégation et de l'héritage, c'est que c'était d'agrégation. Parce que tu ne devrais jamais avoir même douté de toi. Et s'il y a un risque, peut-être que c'était pas terrible. C'est que c'était pas terrible. J'ai le même niveau pour le rasoir de méta-private qui dit si tu hésites entre une super classe et une méta-classe, c'est que c'était une super classe. Ouais. Je pense que vous avez une question. Ah oui, vas-y, pose ma question. On a ta question pour avoir les réponses. On a plus sur le niveau administratif. Oui, pour l'activité de recherche de 15 crédits. Est-ce que ça prend un superviseur de thèse ou un professeur qui t'accompagne avec l'activité de recherche? Oui. La même chose pour le projet technique. Oui, oui. Il y a, pour s'en trouver un, est-ce qu'il faut juste cogner aux portes? Oui, ça peut être ça aussi. Je le conseillerais d'envoyer des courriels parce que la majorité des portes sont fermées. C'est pour ça qu'il va lire des articles et pour ça qui t'intéressent. Ça aide. S'assurer que ton projet, que ton idée de départ ou ce qui te passionne, fit avec le prof. Deuxième check, est-ce qu'il y a un fit? Est-ce qu'il est capable de vous parler cinq minutes sans vous taper le scénar? Après ça, tu peux pousser. Tu passes le cap des cinq minutes. Oui, c'est ça. C'est important. Mais sur le site du département, il y a une page avec tous les professeurs et tous leurs domaines, spécialités. On est depuis très rapidement. Et il y a les vidéos des autres maquillages à chercher. Voilà, c'est vrai. Puis si vous trouvez un prof qui est pas sur les maquillages de recherche, il y a toujours des pages jusqu'alors où est-ce que vous pouvez voir tous leurs papiers généralement sur tout le... On parle aussi la page d'après des recherches de recherche. Je suis laissé avec eux aussi si leur temps nous est intérêts. Je remercie pour cette belle présentation. Moi aussi. Je suis Cédric Kiergaud. Je suis très débutant. Je suis à ma première session à Macabria et je débute encore avec la conception et l'orienter objet en général. Et de votre grande expérience, je suis un peu choqué de ce que j'ai pu entendre. J'ai plusieurs raisons parce que déjà, il y a beaucoup de choses que je n'ai pas vraiment appréhendées dans la présentation. C'est normal. La question que je me pose, c'est que je me pose plusieurs questions mais je vais être... Je vais commencer par la première quelque part quand même. Je me dis, si on part du principe que l'héritage ne doit pas être trop utilisé, on va dire comme ça, on ne va même pas utiliser l'héritage ou très peu si vraiment c'est obligatoire. Si on part dans la conception d'un système comme celui de l'UQAM par exemple, est-ce qu'il n'y aurait pas trop de classes par exemple? Est-ce qu'il n'y aurait pas de répétition de cours dans le... Je me dis, par exemple, si on prend des classes comme des enseignants, étudiants, travailleurs par exemple, il y a des fonctions qui doivent normalement appartenir à toutes ces classes-là. Est-ce que ça ne fait pas trop de répétition? C'est ma question. Tu ferais l'héritage pour contrarner à ça? Je pense que l'héritage c'est... Dans ce cas-là, je vais définir une classe qui a les propriétés que je veux et puis chaque personne pour pouvoir hériter de ces classes-là, de ces propriétés-là, de ces méthodes-là pour pouvoir avancer. Et si on part du principe qu'on ne va pas utiliser l'héritage, que c'est une mauvaise pratique par exemple, est-ce que ça ne ferait pas une trop grande... La question c'est qu'est-ce que vous allez... Bon, d'abord, il y a l'héritage, il y a l'agrégation et l'autre façon de réutiliser. Et l'héritage, ça vient avec des inconvénients. L'un des inconvénients, c'est ce qu'on appelle le couplage entre la classe et ses sous-classes. Donc, le développement orienté objet, l'un des premiers objectifs, c'est de réduire le couplage. C'est de réduire le couplage entre différentes parties d'un programme en faisant de l'encapsulation. Donc, un objet, ça regroupe, ça comprend les données plus les fonctions qui manipulent ces données, mais la structure interne de ces données n'est pas visible de l'extérieur. Donc, ça, c'est bon, tout le monde a compris, c'est le information hiding. Mais entre une classe et ses sous-classes, c'est... tout est ouvert. Donc, tu viens à un moment donné, tu modifies quelque chose dans la classe, tu ne le savais pas, tu viens de casser le code dans toutes les sous-classes qu'il y a en bas. Parce qu'elles ont toutes... Tu avais un attribut ici qui est du type, je ne sais pas moi, array, tu l'as remplacé d'array à set. Toutes les classes en bas vont être impactées par ça. Si tu as rajouté d'autres fonctions dans les sous-classes qui font référence aux mêmes attributs, il va falloir que tu les modifies aussi. Bon, il y a beaucoup d'erreurs que tu vas attraper à la compilation. Tu fais la modification, il y a plein de méthodes en bas qui ne compilent plus. Mais il y a d'autres erreurs plus subtiles que tu n'attraperas pas nécessairement à la compilation. Donc, ce que les gens disent, ils disent, oui, mais à ce moment-là, tous les... c'est la notion d'attributs privés. Donc, l'héritage, ça crée du couplage. Et ce n'est pas moi qui le dis, ça a été dit déjà au début des années 90. Il y a des articles célèbres là-dessus. C'est que dans une grande librairie, l'héritage, c'est une grande source de couplage qui empêche l'évolution des librairies. Donc, ça va toujours être un, est-ce nécessaire ? Deux, donc l'exemple que tu as donné, donc la différence entre étudiants, employés, et je ne sais pas quoi, bon, tu dis, ils ont des attributs en commun. Ben, oui, tu peux créer une classe commune. Maintenant, les fonctionnalités que tu as ici, ça représente quelle proportion des fonctionnalités de chacune des classes ? C'est l'exemple que je dis tout à l'heure. Si c'est juste deux attributs, nom, prénom, et les getters et les setters, ça ne vaut pas la peine. C'est par exemple qu'il y a une répétition d'avoir attribué de nom, prénom, le four. OK. À la limite, je vais écrire une classe qui va s'appeler ID. J'ai réagi dans le prénom. Il va avoir nom, prénom et puis je vais faire deux relations d'agrégation. Tout simplement. Pour prendre un exemple un peu plus réaliste, usager dans le sens du système informatique, donc le code MS, machin. Oui, c'est plus intéressant de faire toutes ces classes-là qui ont comme attribut un usager qui contient ton code MS, ton mot de passe, etc. Plutôt qu'artificiellement mettre ça comme une super classe, surtout c'est une autre super classe plus intéressante de laquelle je peux hériter beaucoup de choses. Beaucoup de nationalités. Oui, vous enseignez ça dans les deux détails de tout. Est-ce que c'est pour enseigner une autre façon de penser ou pas dans les premiers cours ou est-ce que je peux juste faire une note de ce que je pense sur les deux questions qui sont là. Comment? Est-ce que je peux dire ce que je pense sur deux questions sur deux tu peux dire ce que tu penses sur ce que tu veux. On apprend à marcher avant de courir, on apprend à courir avant de sauter puis après tu fais des pirouettes. Quand tu commences ton bac, on présente des concepts simplifiés, modélisés à l'extrême. On ne met pas deux retours dans une fonction. L'héritage se fait de telle manière. C'est vraiment mis dans une petite boîte pour que vous puissiez comprendre la base. après ça, à la deuxième, troisième année, vous commencez à développer votre esprit critique. Vous comprenez les concepts. Après ça, il y a des discussions qui arrivent. Est-ce que ça, c'est meilleur? Est-ce que ça, c'est meilleur? Est-ce que ça, c'est meilleur? Quand vous évoluez, vous allez prendre vos propres décisions, vous allez avoir vos propres opinions. Il n'y a personne qui a de nous. qui est absolu d'actualité. Moi, c'est plus si je décide de faire comme vous montrez là, dans mes premiers cours. Il ne faut pas taper ses doigts. C'est ça que je veux vous dire. C'est comme ça que le système marche, les profs, quand ils sont donnés comme mission de vous apprendre à parler de manière basique, pour donner trop de liberté pour ne pas vous partir partout à gauche et à droite. Est-ce que j'ai fait le cégep en tant que tel en informatique et j'ai quand même une base, mais je refais mes premiers cours parce que ça fait longtemps que je ne les ai pas faits. Je me sens restreint et je fais comme si je ne fais pas ça comme... Juste, t'appelles-le, ça va... À deuxième année, troisième année, tu vas plus de liberté dans des projets qui sont plus ouverts. Là, tu... C'est plate, mais genre, les cours de première session, deuxième session, c'est genre, tu fais ce qu'on me suit. Tu montres que tu as compris ce que le gars voulait te dire ou ce que la prof voulait te dire. Ça t'évolue et tu fais... C'est un pédagogique. Ça m'a eu la peine. Moi, je suis parti zéro quand j'étais en programme et ça m'a beaucoup aidé au départ d'avoir des... C'était un vélo à quatre. Je parle de vélo simplement. Je pense que ça aide. C'est ça, il est trop évolué. En fait, t'es trop évolué. Mais c'était pour... C'est mon domaine. C'est ça, pour faire la part de les choses. Je ne suis pas un utilisateur de ça. C'est mon domaine, oui. Je ne suis pas juste un utilisateur. Pour aller en méritant dans le génie, il faut faire des cours de maths en particulier. Parce que... L'éloïciel. Effectivement. Pas de maths. C'est ça, le génie, le chial puis le génie comme on disait entre TTS et l'ingénierie. C'est deux en trois séparés même si ça... Même si non. Vous n'avez pas votre type d'émission. C'était tout un gros débat entre... Est-ce qu'on a... L'autre question, est-ce qu'à la fin, vu que c'est du génie, on a une vague? Non, tu n'as pas de vague. Ça, ça a été même jusqu'en cours, ça. L'Ordre des ingénieurs du Québec qui ne voulaient pas que les universités utilisent le terme génie logiciel sans qu'il y ait des cours de génie, justement. Et puis, il y a eu une grosse bataille et finalement, les universités ont eu gain de cause. Mais l'Ordre des ingénieurs du Québec essaie de remettre ça régulièrement. Oui, l'idée, à peu près. Tous les dix ans, oui, c'est ça. Mais bon, tu n'auras pas de vague, mais tu n'as pas non plus à apprendre des cours de thermodynamique. De ne pas avoir les cours de maths parce que... Tu n'as pas besoin de faire de cours de thermodynamique. dans les cours de thermodynamique. Tu n'as pas de physique du point non plus, c'est tout. Il n'y a pas de physique du point. Il n'y a pas de physique, oui. Oui, bien. Merci pour la réponse. C'était assez explicite. Maintenant, j'ai une question de votre point de vue en tant que assez expérimenté. Je veux dire que le génie logiciel, c'est du génie. ça veut dire que ça respecte les normes du génie. Je vais prendre un génie qui est assez courant, le génie logiciel, le génie civil. En génie civil, par exemple, pour construire ce bâtiment, on ne va pas prendre la fenêtre de ce bâtiment pour ce bâtiment. Maintenant, on est logiciel. Je veux savoir comment est-ce qu'on évalue la qualité des concepts, je veux dire, de ce qu'on prend, de ce qu'on réutilise pour notre propre logiciel. Et à la fin, comment est-ce qu'on évalue la qualité d'un logiciel sur le plan de la conception du compte et du contenu? Fais la maîtrise d'un logiciel. Ça ne peut pas le résumé. OK. OK, c'est bon. Où est-ce qu'il est? Où est-ce qu'il est? Où est-ce qu'il est? Je veux dire que je donne de ça à l'arrière. Qualité, productivité du logiciel, assurance, qualité, etc. Oui. Donc, oui, ça, c'est des concepts avancés, mais qu'on voit plus dans la maîtrise. Comment est-ce qu'on évalue la qualité du code? Il y a des critères déjà connus. Par exemple, vous regardez un programme et vous pouvez estimer les mesures de cohésion et de couplage entre différentes parties du programme. Ça, vous pouvez le faire avec l'analyse de code. Donc, le couplage dans le monde procédural, si tu as une variable globale qui est utilisée mais qui n'est pas passée en paramètre, ça, ça s'appelle un fort couplage. On a des outils qui peuvent calculer ça. Il y a un outil qui vient d'être installé qui s'appelle SonarQ qui fait plein de ces vérifications-là sur le code et qui va détecter les mauvaises pratiques. Donc, il y a des mauvaises pratiques dans le code qui sont documentées. On appelle ça des codes smells. Toutes sortes de mauvaises pratiques. Par exemple, vous utilisez une chaîne de caractère mais de façon littérale à différents endroits dans votre code plutôt que vous la déclarez vous déclarez une variable string vous lui affectez la chaîne de caractère après vous utilisez la variable dans vos tests. Ou, bon, la première fois qu'elle apparaît vous la mettez telle quelle après vous en avez besoin de nouveau vous n'y pensez pas vous la remettez de nouveau. Donc, je dis par exemple le F pour titre égal equals ENF5151 La première fois que vous le voyez je dis non je ne vais pas créer une variable pour me mettre je vais la mettre comme ça. Plus tard, vous faites un autre test F equals ENF5151 Magic Variable Magic Variable Là, par exemple, l'outil Sonar Key va le détecter et va vous dire vous avez utilisé une variable littérale à deux endroits différents vous avez créé une variable pour faire ça. Donc, il y a des outils pour faire ça. Aujourd'hui, il y a des outils. ça, c'est tout ce qui s'appelle des codes smells donc, c'est des mauvaises pratiques. Ça, c'est un peu le revers des patrons de conception. Patrons de conception, c'est les bonnes pratiques. Les codes smells, c'est des patrons mais qui indiquent mais ils sont mauvais. ou des fois, il y en a qui appellent ça des anti-patrons. Les codes smells, ça, c'est des trucs au niveau du code. Donc, il y a plein de monde qui fait des recherches là-dessus. C'est un sujet de recherche en tant que tel en soi et puis les gens développent des outils pour détecter ces affaires-là. Donc, ce qu'il y a dans Sonar Cube, c'est des résultats de recherche qui ont été implantés dans un outil. Est-ce que ça répond à votre question ? Est-ce que malheureusement, notre Sonar Cube n'est pas une version payante. Les langages sont semi-limités. Oui. C'est tout. C'est pas né, il y a certains langages qui sont condamnés. Il y a quand même, si vous faites du web, vous avez le pouvoir. C'est disponible gratuitement pour vous autres. Ça couvre toutes les questions. C'est un bon, je pense que vous venez à la fin de la production pour vous remercier. le message sur YouTube en ligne, il y a une bouteille qui a été oubliée la semaine dernière. Je l'appelais sur que dans la caméra, bouteille, cap jaune oubliée la semaine dernière. Ok. que la moitié. un peu un peu direi